Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être ici. On est censé ce soir partager avec vous la méthodologie du concours et aussi un peu de notre terminologie. Cela peut rappeler des souvenirs à beaucoup d'entre vous, mais peut-être pour d'autres. Cela pourrait être un peu fastidieux d'entrer dans tous ces détails techniques. C'est pour cette raison qu'on a décidé de vous montrer une épreuve piquetée aujourd'hui. Ça commence avec quelqu'un qui dit « Piquetée time ». Un peu de calme. Un, deux, trois, quatre. Très bien. J'ai partagé l'épreuve avec une équipe et avec une tutrice. La base du concours, ce sont les équipes. Après, on a aussi les tuteurs. Alors l'idée d'avoir des tuteurs, c'est précisément d'essayer d'éliminer un peu les inégalités. Vous allez voir un jury qu'on appelle « jury actif ». Ça veut dire que ça va être un jury qui sera dans le rôle et en même temps, ce jury doit évaluer l'équipe. L'épreuve d'aujourd'hui durera 15 minutes, c'est la durée normale d'une épreuve. Et elle va nous amener à 1859. Le rôle des équipes sera de représenter, de jouer le rôle d'Henri Dunant, du caporal Julien de Grenoble et de Roberto Campari. Le jury jouera le rôle du maréchal Mac Marron. Il sera accompagné de deux militaires français, Thomas de Rassy de Courchevel et Yvan Yann du Sud. Cette épreuve nous amène à 1859, au lendemain de la bataille de Solferino. S'étant déplacé à Solferino, à Castiglione, avec des buts plutôt commerciaux, en face d'une catastrophe humanitaire qu'il a pu témoigner, il a décidé de rester à Castiglione et d'entreprendre de l'aide aux blessés et aux malades. Et pour cette raison, il décide d'aller voir le maréchal Patrice de Mac Marron et pour obtenir son soutien dans les activités de secours en faveur des militaires malades et blessés afin de remédier aux problèmes qu'il a identifiés les jours précédents. Le défi principal est d'arriver à sortir le droit et d'arriver à convaincre le jury qu'ils connaissent les conventions de Genève, ils connaissent le droit applicable, ils sont à l'aise en matière de droit international humanitaire, en matière de droit international public, des fois en matière de droit de réfugié ou des droits de l'homme. Le rôle du jury est d'arriver à les évaluer, mais le rôle dans le jeu de rôle, le rôle c'est de les déstabiliser le plus possible, d'arriver à les tester, d'arriver à tester comment ils se laissent déstabiliser. Il y a des fois où des équipes sortent d'une épreuve déprimée, ils pensent que c'était catastrophique, parce que, et pourquoi ? Parce que le jury est en train de jouer un rôle, un rôle de déstabiliser, de se montrer insatisfait, d'interrompre, de poser des questions impossibles de répondre. J'ai l'impression que le jury est là ! Donnez les bienvenus au jury, s'il vous plaît. Maréchal, compte tenu la situation, il serait plus prudent de quitter Borghetto et d'aller à Pozzolengo. Et ainsi, nous pourrions faire le nécessaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous pourrions faire une entrée solennelle, à Pozzolengo, mais encore faudrait-il pour cela que cette entrée soit solennelle sans être pesante. Non, je vais peut-être vous donner l'impression de me répéter, mais comme à Sébastopol. Le sujet reste. Ça doit être le fameux homme en blanc dont on a annoncé l'avenue. Faites-le entrer, il y a du Sud. Applaudissements Eh, monsieur du dent, mais je ne vous avais pas reconnu sans votre masque. Que venez-vous faire ici ? Quel bonheur de vous revoir, si je m'attendais à votre visite. Donc, c'est vous, le fameux homme en blanc dont tout le monde parle dans la région, vous qui, à ce qu'on dit, avez secouru des blessés ? Mais je pensais que vous étiez en Algérie, nous nous sommes rencontrés il y a quelque temps. Repos, caporal. Maréchal, oui, c'est bien moi, et je vous salue respectueusement tout au plaisir de vous rencontrer si loin de l'Afrique du Nord. On vous a raconté exactement la stricte vérité. Mais, Maréchal, permettez-moi d'abord de vous féliciter pour le double honneur que l'empereur, dans sa sagesse infinie, vous a fait en vous élevant à la dignité de Maréchal et des ducs de Mangeantin. Merci, merci, mon ami. Vous n'avez pas eu trop de difficultés pour venir à l'OF ? C'est plus calme, mais surtout, il est plus frais. Quel canicule, hein ! On se croirait dans nos bonnes terres coloniales d'Algérie. Un orage serait bienvenu pour rafraîchir, pourvu qu'il soit moins terrible que celui du 24 juin. Que d'eau, que d'eau ! Mais quelle journée ! Vous vous rendez compte ? Alors que nous pensions rencontrer la seule arrière-garde autrichienne avec nos unités de reconnaissance, nous avons affronté la totalité des troupes de l'ennemi. Oui, Maréchal, c'est justement pour cette raison que je souhaitais vous rencontrer. En particulier, pour pouvoir parler de... Heureusement que nous avions ces nouvelles armes. Les canons et les fusils à canon raillé. Ah, le canon raillé ! Quelle efficacité ! Quelle puissance ! Quelle précision ! Et nos salveux d'artillerie ininterrompus, qui pilonnent sans arrêt, sans arrêt, l'ennemi. Désormais, il y a peu de combats ayant vu au corps à corps. Il y a, sauf pour achever, le blessé ennemi, si celui-ci ne peut être sauvé, bien entendu. On bombarde de droit, et on gagne du terrain à moindre goût sur les terres. Vous vous rendez compte quel progrès ? Bien sûr, Maréchal, mais il s'agit souvent de bombardements aveugles, qui tirent n'importe comment, n'importe sur qui, des infirmiers, des bracandiers, des blessés, des gens de l'intendance, et sur n'importe quoi, des réserves d'eau, des dispensaires. Il serait bien que l'on ait, comment dirais-je, plus de discernement lors des assauts, ou que l'on prenne davantage de précautions dans l'attaque ? Mais c'est la guerre, cher monsieur, et je viens d'avoir confirmation... Comment ça ? Ben oui, je viens d'avoir confirmation des faits d'armes qui ont été uniquement des rumeurs au départ. Ce sont bien les voltigeurs de la garde commandés par le lieutenant-colonel Charles Dichard de Montgoyer, qui ont chargé baïonnettes au canon, culbutant les forces autrichiennes, pourtant bien supérieures en eau. Et ce sont ces mêmes voltigeurs de la garde, qui se sont emparés de la tour de Solferino, réussissant une percée décisive au centre du dispositif ennemi. Et c'est pour cela qu'il y a trois jours, mon armée a pu arracher Solferino aux Autrichiens par la force des baïonnettes. Ah, les baïonnettes, quel progrès ! Non seulement ça permet d'achever les blessés, mais aussi, faute de munitions, ça permet de pouvoir encore se défendre et même tuer. Oui, tout soldat sait l'intérêt d'avoir une bonne baïonnette bien aiguisée sur le champ de bataille. Moi-même, je pense que... Moi-même, j'espère qu'un jour, on limitera ou on interdira des armes que l'humanité devrait considérer comme odieux, son Seigneur. Ce fut le cas de l'arvalette, la première arme interdite lors du Concile des Trente en 1139. A l'époque, il n'était pas considéré comme gémales resques de tuer à distance. Il faudrait que le pape reprenne ces actes et ces combats contre les armes inhumaines. Mais non, soyez réaliste, mon ami. Au départ, la baïonnette était qu'un système inventé par un paysan de baïonne pour transformer une arme à feu en arme blanche. Toutes les armées d'Europe, aujourd'hui, en sont équipées. Le vieux mousquet avait fait son temps et avait ses limites en ne permettant guère plus d'un tir par minute. Et une minute, c'est très long lorsque l'ennemi vous fonce dessus. Seule la baïonnette permet de tenir l'ennemi à distance et, s'il s'en approche, de l'embrocher. De plus, la baïonnette permet d'économiser des munitions. Alors, pour inciter les soldats à l'utiliser, je la représente comme l'arme des traves. Allez au contact, ne tirez point, c'est haut. Poltron à le faire. Maréchal, la guerre, si elle est inévitable, doit être faite avec le moins de barbarie possible. Et là, Maréchal, je ne partage pas votre point de vue, je préfère Voltaire. Voltaire, pour qui la baïonnette est le fruit de l'enfer, inventé par le démon de la guerre. Mais vous rêvez, mon ami Voltaire. Voltaire n'a jamais été un soldat, ça se saurait. Et puis les armes n'expliquent pas tout. Il y a aussi la qualité des hommes qui composent des troupes françaises, leur organisation et surtout leur motivation. Tout cela dû à la réforme militaire qui avait été organisée par Napoléon, qui affirmait que chaque soldat avait dans son sac à dos le patron de Maréchal. Eh bien, pour ma part, je me contenterais d'un bâton de colonel. À propos de motivation, pas besoin d'espoir de promotion. Voyez l'efficacité des trois régiments de tirageurs algériens à l'attaque du Mont Fontana avant hier. Leurs camarades surent décimés. Leurs colonels, Laure et Hermann, tués. Ces pères ont redoublé leur fureur. Oui, j'ai vu ça. Ils se sont excités à venger leurs morts en se précipitant avec la rage de l'Africain et le fanatisme du musulman sur leurs ennemis qu'ils massacrent avec frénécie, sans trêve ni relâche et comme des tigres s'altérer le sang. Alors, là, je comprends que cela puisse expliquer le comportement de ces hommes, mais ça ne l'excuse pas, Maréchal. Mais en tout cas, Maréchal, je ne suis pas là pour parler de l'art de la guerre, mais plutôt des horreurs de la guerre. Et vous savez que sur les champs de bataille, la nuit tombe sur les hurlements des douleurs, sur les cris d'agonie des blessés, le sang et la boue mêlés, les cadavres en putréfaction d'hommes, les chevaux tombés pêlentels. Et il n'y a personne, il n'y a absolument personne là pour porter ses cours à ces milliers de malheureux. Oui, il y a de vétérinaires, mais il n'y a pas de médecins. C'est vrai que les chevaux sont une arme essentielle dans la conduite de la guerre. D'ailleurs, sur notre route jusqu'ici, nous sommes passés hier soir par le champ de bataille de Solferino et comme me le faisait remarquer judicieusement en M. Dunant, que le champ est maintenant si mélancolique, sans la passion et l'enthousiasme des combattants. Et considérer tous ses drames humains en fils, idole de ses parents, élevé et soigné pendant de longues années par sa tendre mère qui s'est fraillée à sa moindre disposition, un brillant officier, chéri de sa famille, qui a laissé chez lui sa femme et ses enfants, un jeune soldat qui, pour entrer en campagne, a quitté sa fiancée et presque toujours sa mère, ses soeurs, son vieux père. Le voilà étendu dans la boue, dans la poussière et baigné de son sang. Sa mâle et belle figure est méconnaissable. Le sabre ou la mitraille n'est l'ont pas épargné. Il souffre, il expire et son corps, objet de tant de soins, noirci, gonflé, hideux, va être jeté tel quel, dans une fosse à peine creusée. Il ne sera recouvert que de quelques pelletées de chaux et de terre et les oiseaux de proie ne respecteront pas ses mains ou ses pieds, sortant du sol détrimpé et du talus qui lui sert des tombeaux. L'homme reviendra, on reportera de la terre, on plantera peut-être une croix de bois sur la place où il repose et ce sera tout. Oui, si je peux rebondir, M. Maréchal, sur ce que vient d'évoquer mon collègue, les cadavres doivent effectivement être inhumés et rapidement. Comme ça, ils peuvent rejoindre le royaume de Dieu et puis on préserve aussi la paix des morts. Et il faut aussi éviter les virus et la pandémie pour éviter que ça prolifère, tout ça. Ah, merci, mon ami, d'apporter votre témoignage. Voici bien la grandeur des âmes rustiques qui me rappellent les valeureux habitants de la régence de Tunis. C'est en fait digne de remarque que le mort ou l'arabe les plus chétifs et les plus hors sûr qui se présente pour plaider sa cause devant son souverain s'exprime avec aisance et lucidité en même temps qu'avec dignité, convenance et quelquefois avec une véritable éloquence. Bien supérieur en ceci à plus d'un paysan européen qui, devant les mers seulement de son village, mais sait quelle contenance tenir et balbutie quelques mots sans suite et sans grâce en tortillant sa casquette dans ses mains. Je connais ces drames mais la mort à la guerre est en quelque sorte inéluctable et les coutumes de la guerre sur les champs de bataille c'est de laisser mourir les blessés au mieux de s'en occuper après les combats. Les chevaux sont plus importants. C'est une arme de guerre qu'il faut sauvegarder parce qu'ils sont indispensables à la victoire. On ne fait pas d'hommes lettres sans casser deux d'une arme. Une omelette, maréchal, c'est juste la même formule que la générale des divisions marquise Charles de Beaufort Doppoul a utilisé lorsque j'ai lui parlé du secours aux militaires blésés. Et il a même rédigé une lettre à votre intention que je pourrais vous donner. Venez-en au fait d'une arme. Avez-vous me dire qu'il faut interdire la guerre ? Vous savez bien que la guerre est divine comme l'a écrit si bien le comte Joseph de Mestre. Le sacrifice des individus est un mal nécessaire pour la sauvegarde du corps social. Et n'oubliez pas, que c'est le sang que réclame la terre pour rendre la justice. Et c'est ce même sang qu'elle obtient par la guerre que se font les hommes. Je comprends, maréchal, mais il est impérieux que vos soldats libèrent si tôt qu'il est possible les médecins militaires autrichiens qui sont prisonniers de guerre. Libérer des prisonniers de guerre ? Libérer des prisonniers de guerre avant la fin des hostilités ? Vous imaginez ? Maréchal, sauf votre respect, nous ne parlons pas de n'importe quels prisonniers, mais des médecins qui pourraient nous être d'une grande aide en soignant nos blessés. Nous pourrions ainsi leur demander de jurer fidélité et de ne point chercher à rejoindre leur camp. ainsi, ils ne seraient pas noyés dans la masse des prisonniers et pourraient au contraire aider dans les activités de secours. Fadaise ! Leur loyauté irait vers les leurs et peu de temps s'écoulerait avant qu'ils ne le rejoignent ou même qu'ils assassinent les nôtres. et les femmes des castiglionnais ont fait beaucoup. Mais il faudrait là non pas seulement des femmes faibles et ignorantes, mais à côté d'elles et avec elles, il aurait fallu des hommes de cœur et d'expérience, capables, fermes, organisés d'avance et un nombre suffisant pour agir aussitôt avec ordre et ensemble. Alors, on eut évité la plupart de ces accidents et de ces fièvres venant misérablement compliquées des blessures qui, peu graves au premier moment, devenaient très promptement mortelles. J'ai entendu dire que le nouvel intendant français qui a pris ses quartiers à Castiglione avait l'intention d'utiliser trois médecins français et un chirurgien allemand pour renforcer les équipes sanitaires. Écoutez, Edouard, vous devriez retourner à Cabriana. Je ne suis pas certain que vous réussissiez à rencontrer l'empereur et peut-être pourrez-vous parler avec monsieur Charles Robert, son secrétaire particulier, ou le colonel Rey, qui est l'adocant de sa majesté, et tenter de les convaincre sur cette question. des médecins ou des chirurgiens autrichiens qui ont été faits prisonniers. Je ne vous garantis rien. Tenez, je vais vous écrire un aile. C'est moi de quoi écrire. Je prie monsieur Dunant de s'adresser au quartier général de l'empereur à monsieur le colonel Rey et de camp de l'empereur. Lorette, pourquoi êtes-vous en blanc ? En réalité, maréchal, j'avais l'espoir de rencontrer l'empereur pour lui donner une publication que je voudrais publier prochainement et également lui faire part des difficultés administratives que je rencontre en Algérie. J'ai donc essayé de retrouver le général de Beaufort d'Opoule en tant que chef d'état-major du prince Napoléon que j'ai eu la main heureuse de rencontrer les 22 courants à Pont-et-Moli et c'est ainsi que j'ai pu essayer de... Ah oui, je saisis. Voyez-vous, je comprends votre compassion du nom et je me propose de vous aider en vous facilitant l'accès des villageois aux seuls blessés français pour qu'ils soient prioritairement évacués et soignés dans les hôpitaux italiens. Quant aux blessés autrichiens, ils pourront être mis à l'abri dans les églises de Castiglione, Guedizolo et San Martino. Maréchal, sauf votre respect, on ne peut pas séparer ainsi les blessés. Pour un sorteur, la question est avant tout dis-moi quelle est ton mal et pas quelle est ta nationalité. l'humanité exige que l'on donne la priorité à l'ennemi grièvement blessé sur l'ennemi légèrement blessé. Le second peut attendre pas le premier. Alors, si vous permettez cet accès au secours, il faut absolument signaler aux combattants qu'ils ne sont pas ennemis avec un drapeau, un brassard pour les protéger. Hum, oui, ça c'est possible. J'ai entendu dire qu'à San Martino, il y avait un drapeau noir fixé sur un point élevé pour un poste blessé avec les ambulances des régiments. Par un accord tacite et réciproque, on ne tirait pas dans cette direction. quelques fois néanmoins les bombes qui arrivent, sans épargner les officiers comptables et les infirmiers, ni les fourgons chargés de pain, de vin et de viande destinés aux bouillons pour les malades. Ceux des soldats qui sont encore capables de marcher se rendent d'eux-mêmes à ces ambulances volantes. Dans le cas contraire, on les transporte au moyen de brancards et de ciguères. affaiblis qu'ils sont par des hémorragies et par la privation prolongée de tout secours. En effet, et c'est décidé par un accord tacite, il serait préférable que ce respect soit inscrit dans un principe conventionnel et sacré et que les drapeaux et les brassards soient blancs, une couleur qui est beaucoup plus visible que les noirs. Ah, compliqué. Ces drapeaux blancs sont déjà utilisés par ceux qui veulent parlementer, par exemple, pour obtenir une trêve ou pour les redditions, armes aux pieds et mains levées. Et pourquoi ne pas mettre une sorte de blason particulier pour bien distinguer ces drapeaux des autres ? Bah oui, par exemple, on pourrait mettre une croix. Ça pourrait représenter le caractère sacré des sauveteurs. Pas de problème. Roberto, on est dans le temps. Maréchal, je sais que votre temps est précieux, mais pour finir, j'aimerais formuler trois souhaits que j'ai rédigés. Bien sûr, je vous écoute. Voici. Premièrement, hier, j'ai rédigé plusieurs courriers sur la dictée des soldats français à l'agonie. Alors, pourriez-vous m'aider à acheminer ces lettres jusqu'à leur famille ? Par ailleurs, je serais heureux que vous me facilitez l'accès au village de la Plaine pour apporter une assistance alimentaire, une assistance médicale aux habitants qui n'ont plus accès à l'eau. Il fait une chaleur torride et dont les enfants, en plus, souffrent des maladies infectieuses. sur mes propres déliés, j'ai envoyé mon cocher à Béchia acheter tout ce qu'ils pouvaient trouver, orange, sucre, chénise, cigare, tabac. Mais les blessés ne sont pas les seuls dans les besoins, Maréchal. Il en va de même pour les habitants qui souffrent également. Le ravitaillement des armées a pris son dû aux populations locales. Enfin, et finalement, pouvez-vous me fournir un tabac ? Car ces trois derniers jours, j'ai distribué du tabac, des cigares et des pipes dans les églises, dans les hôpitaux. Écoutez, Dunaan, je vous l'ai dit, les civils m'importent peu. La guerre ne regarde que les militaires. Et pour votre courrier, certains de mes soldats sont des vagues mesques, mais jamais des facteurs de lettres. Pourquoi venez-vous du tabac, en fait ? Ah, Maréchal, parce que je me suis aperçu que l'odeur du tabac fumé par des centaines d'hommes était très utile pour combattre les exhalaisons méphitiques résultant de l'agglomération des temps des gens dans le loco. Et surtout que le tabac était la seule chose qui diminuait les appréhensions des blessés avant l'amputation d'un membre. Beaucoup ont été opérés la pipe à la bouche. et plusieurs sont morts en fumant. Il y a des soldats qui aimeraient mieux n'avoir rien à boire ni à manger pour vous qu'il ait de quoi fumer. Oui, il est bien connu que le tabac adoucit la mort. Et oui, il faut tout faire, tout faire, pour transmettre aux familles les dernières volontés d'un soldat mourant sur un champ de bataille. Il faut aussi et surtout assister les femmes, les enfants, les vieillards de nos villages qui sont les victimes mais involontaires de la guerre. Et même à Solferino, encore quatre jours, quatre jours après la bataille, il est impossible de dormir tranquillement sans être suffoqué par ces mauvais odeurs dont on vient de faire référence mon collègue. et sans être harcelé en permanence par les mouches qui, rassasiés des cadavres même, viennent encore torturer les vivants. C'est un scandale. Et même si je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit, j'ai quand même fait le chemin ici pour vous raconter tout ça aujourd'hui de ma vive voix. Maréjane, au nom de l'humanité, au nom du Christ, au nom de la civilisation, il faut faire quelque chose. Dès que je serai à Genève où j'espère m'y rendre d'ici deux semaines, j'émettrai toute mon énergie à œuvrer pour effacer ces terribles souvenirs de Solferidon. Bien sûr, Maréchal, vous pouvez me prendre pour un rêveur, mais seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer les mots y parviennent. Et là, j'espère avoir cette folie, Maréchal. Eh bien, moi, je n'espère pas. Franchement, vous me voyez présider à la fin de ma vie une vague société pour protéger des soldats blessés ? Non, j'ai d'autres ambitions, cher monsieur du Nord. Bon, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Heureux de vous avoir revu. Bon retour à Genève et que les vents soient favorables, que vous obteniez ce que vous voulez. Merci, Maréchal. au revoir. monsieur Guillaume. Le premier débriefing qui a lieu est, il a lieu entre l'équipe et la tutrice ou le tuteur respectif. Bon alors, comment vous vous sentez après cette épreuve ? Qui veut commencer ? Oui, vas-y Julien. Franchement, c'était un peu frustrant. Vu le contexte, c'est hyper difficile de sortir du droit. Après tout, on est en 1859, donc franchement, sur le droit, il n'y a pas grand chose d'applicable. C'est une galère absolue. On devait utiliser le peu qui était disponible pour nous. Il y avait deux, trois pratiques que tu as bien sorties, mais on pouvait difficilement sortir du droit. Pour un concours juridique, c'est dur. Alors, j'imagine, mais vous savez, comme je suis la tutrice, je ne peux pas du tout vous faire de commentaires sur le droit, sur n'importe quel aspect juridique. Alors, sur les autres aspects, quelles sont vos impressions ? C'était compliqué aussi parce que c'était le seul à parler. Il y a le rôle d'Henri Dunant, donc moi, comme gaucher d'Henri Dunant, j'ai essayé d'amener un peu de droit, mais c'était un peu compliqué. Oui, ça, c'est vrai que c'est compliqué, mais il faut vraiment vous mettre dans l'idée que c'est qu'un prétexte la question du rôle. Il faut que vous reteniez que c'est un concours de droit. Et donc, même si vous devez jouer votre rôle et sortir du droit, si vous retranchez uniquement derrière votre rôle sans jamais sortir de droit, le jury ne peut pas vous évaluer. Et donc ça, c'est à vous de trouver un équilibre entre assumer votre rôle et en même temps être capable de sortir du droit. Bon, mais alors, comment vous pensez que vous avez été capable finalement d'utiliser cette différence des rôles ? Bon, de mon côté, ok, je vais laisser parler où c'est Julien parce que j'ai trop parlé pendant le premier temps. Non, bah vas-y, t'es lancé, t'es chaud là. T'es parlé tout le long, donc c'est bon. Vas-y, continue. D'accord. Bon, je pense qu'on a autant équilibré les rôles que possible. Il faut juste, à mon avis, que dans la prochaine preuve, moi, je me mets un peu plus en pétrait pour laisser parler Ours et Julien. Et en plus, c'est important que nous soyons vus par les jurys comme un équipe équilibrée à défaut d'être un équipe mixte. Bon, c'est vrai que les jurys n'étaient pas très équilibrés non plus en ce qui concerne le genre, mais... Oui, alors bon, c'est vrai que là, peut-être qu'on pourra le mentionner dans les évaluations à l'administrateur en 2021, un jury exclusivement composé d'hommes. Effectivement, on pourra le faire remonter. Mais ceci étant, oui, tu as raison, il faut trouver un équilibre au sein de l'équipe. C'est une épreuve parmi d'autres et donc vous allez avoir l'occasion de montrer ce dont vous êtes capable au fil des autres épreuves. Je pense, en même temps, c'est pas sur ce point que nous avons raté des aspects qui sont peut-être plus importants. Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Je pense peut-être qu'on a mal planifié la stratégie. On a, par exemple, oublié, au début de définir quels étaient nos objectifs. Et donc là, on a commencé à parler d'un tas de choses qui n'étaient pas vraiment à voir avec les points à discuter. Oui, c'est vrai. Même si on a pu marquer des points, finalement, avec cette histoire de conduite des hostilités, quand on s'est laissé embarquer sur la question des baïonnettes, bon, finalement, ça nous permettait de mettre un peu de connaissance juridique quand même, donc c'était important pour le jury. On s'est quand même, globalement, totalement écarté de l'objectif, on est d'accord, qui était d'obtenir, et les activités de secours, donc rien à voir. Oui, c'est vrai, pour ça, je l'ai noté aussi. Est-ce qu'il y a d'autres discussions que vous pensez que vous auriez dû éviter ? Oui, je pense que c'était un peu trop moralisateur et puis on était un peu trop collés à Henri Dunon parce que, bon, le temps évolue, les paroles évoluent et avec les femmes qui ont besoin de la connaissance et du talent des hommes, c'était peut-être un peu compliqué. Il n'y avait pas de femmes dans le jury, donc c'est peut-être un peu mieux passé. On a lu le souvenir de Solferino, on l'a lu pendant la préparation, on l'a lu pendant le voyage, on l'a vu et relu et on l'a re-relu encore hier soir et franchement, on était peut-être un peu trop dans le souvenir de Solferino, un peu trop collés à citer exactement les éléments qu'on avait préparés quand on venait sortir et du coup, on a peut-être un peu insisté trop sur le caractère historique d'Henri Dunon, on aurait peut-être dû plus accentuer son talent de diplomate ou son audace d'aller de l'avant avec des propositions qui étaient novatrices à l'époque. Ok, je suis désolé, je pense que je me suis laissé emporter. Oui, tout est laissé emporter, mais bon, après, on a choisi un peu ensemble, on se prépare ensemble, donc, je dis bien, il faut rester une équipe, c'est le travail d'équipe aussi. Oui, et en tout cas, effectivement, vos connaissances d'un souvenir de Solferino étaient vraiment remarquables. Quoi d'autre ? Je pense qu'on n'a pas lu très bien les documents 1-P1 qu'on nous a donnés et on devait un peu recentrer la discussion là-bas. Il souhaite obtenir son soutien dans les activités de ce cours en faveur des militaires malades et blessés afin de remédier aux problèmes qu'il a identifiés dans les jours précédents. Et moi, je pense que je n'ai pas réussi à arriver jusqu'à ce point avant la fin de la preuve ou presque la fin de la preuve. Mais tu l'as fait quand même. Oui, mais c'était un peu bâclé du coup. J'ai dû mentionner les trois points au début qui étaient importants sans savoir. Peut-être après la possibilité de les rediscuter, mais je pense qu'on n'a pas bien géré les temps qu'on avait. Oui, et puis d'où l'intérêt vraiment de bien définir les objectifs dès le début. Je n'ai fait que de le dire, c'est vraiment important. Enfin, je veux dire, pendant la phase de préparation, directement, il faut prévoir et être clair et d'accord sur ces objectifs, sur ce qu'on veut obtenir à la fin parce que là, c'est complètement raté. Oui, c'est sûr que si on veut atteindre des objectifs, il faut les définir. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être améliorer pour les prochaines épreuves. Bon, mais sur le début de la réunion. Bon, moi, j'ai complètement oublié de faire sortir la lettre de recommandation que j'avais alors que c'était un atout. Quand même, on pensait que du nom, il était fort, il s'est fait rédiger une lettre de recommandation pour ensuite obtenir une deuxième lettre de recommandation qui lui permet d'aller voir quelqu'un qui est plus haut dans la hiérarchie, alors j'ai pas du nom. Ouais, je me pose quand même une question. On en repart, pu obtenir plus, faire plus ? À mon avis, le jury était vraiment hyper bien préparé, hyper calé et pas seulement sur les costumes. Ils ont dû bosser mais comme des fous avant l'épreuve. C'est impressionnant. Et donc, ils devaient avoir finalement tout préparé pour nous limiter dans tous nos arguments. C'était impossible de trouver quelque chose à dire. Alors ça, en fait, je serais étonné parce que ce que vous ne réalisez pas, c'est que les membres du jury, ils reçoivent les documents que vous vous les recevez ou en tout cas que les premières équipes les reçoivent. Généralement, ils n'ont pas beaucoup plus qu'une heure pour se préparer. Si en cuisine, ils avaient voulu aussi respecter, c'est vraiment un point qui m'a dérangé que si ils avaient voulu respecter la vérité historique, Mac Mahon, en réalité, il n'aurait jamais pu décider tout seul de lui-même comme ça sur le travail des médecins et des chirurgiens autrichiens. Ok, je les libère et ils peuvent soigner, c'est impossible. Donc la cuisine, bon, travail moyen. Il y a aussi Julon qui cite Voltaire ou encore Mac Mahon qui cite Joseph Demestre. Bravo pour le réalisme. Donc nous, on a dû inventer un peu peut-être, même si on n'aurait pas dû inventer des faits, on a peut-être inventé, mais bon, là, ce n'était pas vraiment fait. On a juré aussi, franchement. Oui, mais alors là, c'est aussi un autre aspect qui est hyper important dans le concours, vous ne devez jamais inventer des faits. Et ça aussi, vous devez l'avoir à l'esprit parce que vous interagissez avec un jury qui, eux, a reçu les mêmes faits que vous. Donc c'est un peu comme pour les rôles, si vous cantonnez un rôle sans sortir du droit ou si vous décidez d'inventer des faits que le jury n'a pas, le jury ne peut pas vous évaluer. Donc il faut que vous gardiez cet aspect-là en tête. Est-ce que vous avez d'autres aspects que vous voyez que vous pourriez améliorer parce que finalement, le but maintenant, c'est de bâtir sur ses erreurs pour faire mieux la prochaine fois ? Oui, ne pas se couper la parole, par exemple, ce que l'on a fait à plusieurs reprises, ça serait bien. Et bon, répondre aux questions de jury, surtout quand les questions de jury nous amènent vers le chemin qu'on doit traverser. Tu penses à quoi, par exemple ? Je ne sais pas. Quand Matt Mahon, par exemple, me demande pourquoi je suis en blanc, là, je m'embrouille, je commence à dire quelque chose que vraiment, je n'avais aucune idée, mais il fallait dire quelque chose, mais ce n'étaient pas des points qui portaient sur le sujet, et voilà, c'est hyper compliqué. Oui, effectivement, j'ai pris des notes sur cet aspect-là. Tu lui parles du livre que tu veux remettre à l'Empereur, des difficultés administratives en Algérie, de la rencontre avec le général de Beaufort de Toul, donc en effet, ce n'est pas très organisé, cette réponse. Mais ça, c'est un point aussi, il faut que vous réalisez, qui est commun un peu à toutes les équipes, donc il y a là aussi matière d'amélioration, mais vous ne voyez pas les autres équipes, mais toutes les équipes sont comme ça, et avec un point aussi que vous avez mentionné tout à l'heure, souvenez-vous dans votre préparation de toujours revenir au document qu'on vous distribue, le document 1p1, là, que vous aviez, il y a toutes les informations dedans, et on a tendance quand on part dans la préparation de l'épreuve, à oublier ce document, à se mettre sur le fond uniquement, et c'est bon, pendant votre préparation, tout à coup, qu'il y a un de vous trois qui dise, ah mais attendez, on va reprendre le document avant de rentrer dans la salle. Quoi d'où ? Oui, puis en plus, je trouve que le prof français qui jouait le rôle de Mac Mahon, je ne sais plus son nom, il n'a pas l'air facile, il est vraiment solide le mec, il a été plutôt sympa, ok, à la fin, parce que finalement, il t'a remis sur la question des prisonniers, on était en galère, on est parti n'importe où sur nos objectifs, ce n'était pas cela, il a remis sur la question des prisonniers, en te reposant une question sur la séparation des blessés, question, d'ailleurs, tu as bien répondu, donc chapeau, franchement, c'était bien, merci. Bon, il me reste encore trois autres équipes à voir et à débriefer, vous allez pouvoir maintenant vous détendre, mais juste avant qu'on se quitte, j'aurais une dernière question, j'aimerais bien savoir maintenant en un seul mot, un mot, quel est votre état d'esprit après cette épreuve ? motivé, motivé, enthousiaste, otak, ça fait deux mots, mais on se voit plus tard. Pour terminer, je pense que vous seriez aussi intéressé d'écouter un peu le jury actif. Disons qu'ils voulaient nous vendre ce qu'ils avaient envie de nous vendre, mais en règle générale, ils ont réussi plus ou moins à placer ce qu'ils voulaient nous faire dire et qu'ils voulaient qu'on le retienne surtout pour les évaluer. C'est un peu difficile, normalement, je pense que dans un type de compétition, on a un peu de, comment dire, en anglais, un cheat sheet avec le droit pour nous aider que la cuisine nous donne, les documents, les textes de droit. Je pense qu'en 1859, c'est un peu difficile. C'était pas facile. Mais ils avaient des idées assez intéressantes. Ah oui. Et ils ont pu aussi éviter des pièges quand on les avançait. C'était très bien. C'est non seulement une question de compter sur le matériel écrit devant vous, mais aussi vos compétences orales et sociales. Donc ils ont bien fait ça. Ils ont partagé aussi les rôles un peu. Oui, ça s'est bien équilibré ça. J'ai apprécié leur contribution. Oui. Je veux dire que c'était pas facile parce qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas se référer aux conventions de jeunesse. Donc il fallait que ils nous entraînent sur les grands principes. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Le Dunant, quand même, il avait des idées. Oui. Il faut bien le dire. Prisonnier d'échec. Trapeau blanc. Oui, oui. Il manquait plus qu'une croix rouge. Ils ont fait ce qu'ils ont laissé. Ils avaient dit. Enfin, on verra ce qu'ils font dans les autres épreuves. Mais je pense que... Mais bon. Un bonheur. On les reverra dans quelques années au comité, peut-être ça. Sinon, à la Rédération. Bon, c'est ça, j'ai peur. Bon, j'ai trouvé quand même que le camp de Paris, il avait un fort accent suisse pour un italien. Un gros chapeau aussi. Oui. Bon. Bon, je trouve que Dunant, comme vous le connaissez, il paraît être un peu plus détendu. Mais enfin, bon... Ces costumes... Ah, ils sont jeunes, ils ont encore à apprendre. Comme nous. Bah non. On est plutôt sur la fin de carrière. Bon. Parlez-vous nous-mêmes. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de livres. On l'a sorti, le droit des livres. Oui, on essaie. Voilà. Allez. Merci. 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 Merci.